Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Et voilà, bonne année, tous mes meilleurs voeux, bonne année 2020. Alors vous voyez qu'il y a même le 1er janvier, et je suis avec vous, David Abassia est là avec vous. Vous pouvez intervenir, nous appeler et vous exprimer si vous avez des choses à nous dire. Et mes chers amis, vous savez, ce problème de Omicron est tellement grave, vaccination, ça y est, il est arrivé au point que personne ne peut pas l'éviter. C'est-à-dire que vous avez deux possibilités, un mortel, l'autre être vacciné. Il n'y a pas de troisième solution. Et en plus, vous êtes n'importe où dans le monde, voilà, il faut être vacciné. Alors vous êtes obligé d'aller tester, quand vous êtes obligé de tester, voilà, on va savoir, comprendre qu'il y a plusieurs centaines de milliers qui ont le virus. Vous savez, Igor et Grisha Bogdanoff, ces deux personnes-là, ils ont beaucoup servi la science, on peut dire moderne, découvert de plusieurs planètes cosmos qui étaient faites, ce sont eux qui nous ont présenté. Alors, jamais tombé malade, jamais tombé malade, mais il y en a un qui est parti, malheureusement. Comme ça, vous avez beaucoup d'autres exemples. Comme j'ai déjà dit, pour le compte, c'est une guerre qu'on a perdue. C'est-à-dire, les gens qui étaient contre cette vaccination, ce virus-là qui est arrivé, vous avez pu constater qu'on les a écartés de médias. D'un côté, deuxièmement, ils ont censé l'énorme. C'est-à-dire, par exemple, dans Mondaine, il y a l'émission, on a parlé un peu, quelques minutes, à ce sujet, mais médias modernes, médias qui gèrent le monde actuellement, c'est-à-dire, même s'il s'agit de radio et de télévision, sauf ici et maintenant, certains d'autres peut-être, mais c'est très peu. Après, c'est des réseaux sociaux. Ils sont tous contrôlés, c'est-à-dire, avec un algorithme qu'ils ont, ils détectent le premier mot que vous prononcez, et tout de suite, tout de suite, ils ne répondent même pas, quelques minutes, votre propos est censuré et éliminé. Le nouveau monde, mes chers amis, le nouveau monde, il est pris en main, tout, et nous, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, comme vous avez pour constater, je le compare avec la religion. Imaginez-vous que toutes les religions du monde, combien de bêtises et je ne sais pas quoi on vous a dit depuis éternel à ce jour-là, et tout le monde a accepté, c'est-à-dire, tout le monde a accepté, mais quand je dis tout le monde, le nombre de la religion était différent, il variait, mais, mais quoi, mais ils ont pu conquérir le monde entier, mes chers amis. Alors, on va le prendre tout de suite, et après on va continuer. Philippe, bonsoir, et comment ça va ? Bonne année, mon cher Philippe ! Oui, bonsoir et bonne année, donc, à vous et à Morgane, ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Merci. Oui, j'appelais, bon, je vous écoute parfois le samedi, et là, j'ai sursauté. Ils ont passé, il y en a un qui a passé une thèse en mathématiques, il y en a une thèse en physique, et ces thèses sont des plagiat, et ils ont eu un procès pour ça. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'études scientifiques. Alors, je les regardais, moi, quand j'avais une quinzaine d'années. Alors, effectivement, ce sont plus ou moins des bons vulgarisateurs, ils aiment bien parler de physique quantique, sans pour autant savoir ce que c'est que la physique quantique. Mais toute leur vie, ça a été une mystification, de ce que je comprends. Et ils ont également un procès, les deux, alors je ne sais pas où ça en est, mais pour escroquerie. Donc, ils ont escroqué un millionnaire qui leur a légué une partie de leur fortune, et puis après, les héritiers se sont retournés contre eux. Donc, ce n'est pas des gens fréquentables, ce n'est pas des scientifiques. Ils ont été condamnés en premier lieu pour l'escroquerie qu'ils ont fait auprès d'un milliard d'euros australiens, je crois, et après, je n'ai pas trop suivi. Mais enfin, ce n'est pas des gens qui ont travaillé, ce n'est même pas des gens qui ont un niveau de maîtrise de maths. Alors, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, pourquoi, à ton avis, ils avaient un énorme espace publicitaire dans les médias ? Pardon ? Pourquoi ils avaient une grande capacité de propagande dans les médias ? Oui, ils avaient une grande capacité de propagande dans les médias. Oui, ce n'est pas les seuls. Il y a des escrocs dans les médias, il y en a plein. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dit que Grishka Bogdanov, donc l'un des frères Bogdanov, est mort. Mais finalement, on ne sait pas de quoi il est mort. Est-ce qu'il avait d'autres problèmes ? Est-ce qu'il avait des comorbidités ? Est-ce qu'il avait un cancer, etc. ? On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Personne n'a fait un... Moi, je n'ai jamais lu de rapport indiquant, voilà, M. Bogdanov, apparemment, est mort de complications. Je ne sais rien. Moi, pulmonaire, il est mort de je ne sais pas quoi. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je n'ai pas vu ça. Donc, ça me permet de dire que c'est un peu hâtif, on va dire, de généraliser. Parce que moi, je connais aussi, par exemple, la personne qui travaille de la teinturerie dans laquelle j'ai apporté mes pulls, qui est à 100 mètres de moi. Il a fait un coma, effectivement, avec le Covid. Il en est réchappé. Il a beaucoup maigri, mais il en est réchappé. Voilà. Donc, c'est sûr qu'effectivement, ce type de maladie, le Covid, malheureusement, ça touche en priorité. Tout le monde le sait, des gens qui ont une certaine comorbidité. Donc, oui, des gens obèses, des gens vieux, des gens qui ont des tas de problèmes. Et soit dit en passant, on ne sait pas du tout ce qu'ont fait ces gens, donc les deux jumeaux sur leur corps. Alors, on sait maintenant qu'en fait, leur tête, ce n'est pas une maladie. Apparemment, c'est qu'ils ont fait un abus de chirurgie esthétique et du Botox. Mais on ne sait pas tout sur leur vie. D'accord. Alors, est-ce que tu avoues quelques émissions qu'ils avaient préparées ou non ? Pardon ? Est-ce que tu as déjà vu à la télé, sur l'Internet, les émissions que ces deux frères-là, ils ont réalisées ? Oui, quand j'étais adolescent, je regardais « Temps X » et donc, bah… Quelle année ? Il y a déjà quelle année ? « Temps X », c'était dans les années 80, quoi. Ah, c'est-à-dire que ça fait 40 ans que tu n'avais aucune connaissance des reportages qu'ils faisaient, par exemple ? J'ai juste eu la connaissance du fait que, soudainement, ils ont passé un doctorat à l'université de Québec. Non, non, ça, je suis d'accord. Pas de problème. On ne parle pas de doctorat. Moi-même, je vais te dire une chose, Philippe. J'avais un copain dans les années 80 à Paris. Il voulait nous montrer comme quoi obtenir un doctorat, c'est tellement bidon, qu'il avait inscrit son cheval. Il s'appelait Charine, son cheval. Au nom de son cheval, il a obtenu un doctorat. Ça, je ne vais pas discuter. Je l'accepte sans aucun problème. On ne parle pas de CES. Ça, on laisse tomber. Mais ça fait 40 ans, mon cher Philippe, bonne année, tous nos meilleurs voeux, que tu n'as pas vu ce qu'ils avaient fait. Alors, seulement s'ils avaient deux procès, de l'autre côté, ils avaient réalisé énormément d'émissions, tu comprends ? Toutes ces émissions-là, ils utilisaient les propos et les découverts des autres scientifiques et ils montraient aux gens, tu comprends ? C'est-à-dire, tous les derniers progrès et découverts qu'il y avait dans le domaine scientifique, où ils nous montraient, comme un journaliste, voilà, on peut dire. C'est-à-dire, ça fait 40 ans qu'il ne les a pas vus, ce qu'ils avaient fait, mais pourtant, ils avaient fait énormément de choses. Ils avaient sans aucun doute certaines idées, mais le procès, deux procès, je ne conteste pas. Ceux qui, ils étaient scientifiques, on a ça aussi, ce n'est pas du sujet, on laisse tomber. Mais les reportages qu'ils avaient faits, Philippe, et qu'ils avaient réalisés, ça, c'était très intéressant quand même. C'était des recherches. Moi, j'en ai vu quelques-uns. La police du Sida de Abassi, quand je te dis que j'ai vu, j'ai vu et il prenait les dernières recherches scientifiques qui ont été effectuées dans le monde, et ils réalisaient des reportages qui étaient riches concernant des informations qu'on ne sait pas. Tu comprends ? Non, mais ça, je ne conteste pas. C'est effectivement ce qu'on appelle des journalistes, mais un journaliste, ça passe. Parce que tu sais que le procès, regarde, François Fillon, il a perdu les élections pour 5 000 euros de costumes et quelques milliers de salaires qu'il donnait à sa femme. C'est-à-dire, le procès, quand on va massacrer quelqu'un, le procès, on peut le faire sortir, pas de problème. Mais moi, je vais te dire une chose, des reportages que ces deux garçons, enfin, ces deux messieurs-là, ils l'ont fait, les reportages qu'ils ont faits, c'est riche, voilà. Non, mais ça, personne ne le conteste. Il y a des tas de gens qui ne sont pas scientifiques qu'ils peuvent faire. Des reportages journalistiques. Je dis simplement qu'ils ont fait deux escroqueries monumentales dans leur vie. On dit Covid, mais on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Mais si, quand on dit Covid, ça, on le sait. Non, 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 on dit cette Covid. Mais non, mais non, mais non, mais non. Est-ce que tu avais fait des enquêtes pour dire que ça, ce n'était pas de Covid ? C'est-à-dire, même pour la mort, tu doutes à ces gens-là que leur mort est sonne mort. Enfin, le deuxième, je ne sais pas. Alors, on dit Covid, c'est Covid, c'est les médecins qui disent ça quand même. Non, mais justement, de toute façon, le médecin n'a pas donné le dossier médical sur la place publique. Et en fait, on ne sait pas de quoi il est mort exactement. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quel état il avait. Et donc, encore une fois, il y a des tas de gens qui ont attrapé le Covid et qui en ont réchappé. Et encore une fois, moi, je dis simplement, voilà, la personne qui tient une teinturerie qui est de 100 mètres de chez moi, c'est une personne qui a attrapé le Covid. Elle avait, on va dire, soixantaine d'années et en a réchappé. Voilà. Donc, on ne connaît pas les autres facteurs de comorbidité que cette personne avait. C'est tout ce que je veux dire. Donc, l'information, elle n'est pas très honnête. C'est ça que je voulais dire. Parce que le Covid, ça ne veut rien dire, le Covid. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que cette personne avait d'autres facteurs de comorbidité ? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'elle soit fragile, etc., etc., etc. Voilà. Parce qu'il y a des gens, c'est comme un peu les gens aussi qui sont vaccinés. Il y a des gens qui ont des thromboses, mais qui avaient d'autres facteurs de comorbidité juste avant. D'autres facteurs qui font que, de toute façon, ils seraient morts. Voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu dans ce genre de choses. Vous pouvez nous appeler. Vous avez la parole. Nous sommes le 1er janvier 2022. David Abbas est avec vous. En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Concernant Philippe, Philippe, je t'ai répété, mon cher ami. Déjà, cette fois, tu as répété, comme quoi c'était même 9, voilà, en me donnant le chiffre exact, 9 fois, tu as dit que c'était des escrocs pour deux procès qu'ils avaient. Et ça, on n'a pas douté, on n'a pas contesté, ça, c'est pas grave. Mais de l'autre côté, ça fait 40 ans, c'est-à-dire toi-même, tu viens de te dire depuis 1980. Je ne connais pas ces gens-là, je ne veux pas les défendre, mais seulement, échange d'informations, on est en train de parler. Ça fait 40 ans que tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait, ça, je suis vraiment désolé. On ne peut pas juger les gens. Et seulement être philosophe, scientifique, historien, et tout ça, David Abbas, il va vous dire quelque chose. Notez bien, notez bien, à l'époque, on avait des historiens, Abdel est avec nous, on va parler après Abdel, on va écouter M. Abdel. Mais ce que je veux dire, Abdel, c'est très important, ce n'est pas les diplômes et les doctorats que vous prenez dans les universités qui vous montrent qui vous êtes. A mon avis, c'est le nombre de livres, de recherches indépendantes que vous faites dans votre vie, c'est ça qui compte. Tout le monde connaît Avicen, un grand médecin mondial connu, partout il y a des hôpitaux, des roues à son nom. Avicen, il avait 11 ans et il était médecin et il soignait les gens. Farabi, il avait 14 ans, Farabi. Le note de la musique que vous voyez actuellement existe dans le monde, c'était écrit par lui. Ebne Khaldun, c'était un savant de Nord-Afrique, plutôt tunisien, voilà. Lui, quand il avait 14 ans, il était un sociologue et il avait écrit plus de centaines de pages de livres. Un doctorat bidon ne veut pas dire que la personne ou les personnes, pendant 40 ans, ils faisaient des recherches, tout ça, tu vas mettre dans la poubelle. Abdel, bonsoir, comment vas-tu Abdel ? Bonsoir Sébastien, vous avez dit, bonne année. Ça va ? Bonne année à vous, vous m'entendez ? Bien sûr, bien sûr, je vous écoute. Alors, monsieur Abdel, je vous remercie déjà de votre appel, parce que vous avez fait un petit appel aussi à la vaccination. Et vous avez dit un mot très important, vous avez parlé de guerre. Oui, monsieur Abdel, on est en guerre. Et vous avez 62 millions, même 63 millions de Français qui ont été sur le terrain, comme moi, et qui ont décidé de soutenir leur pays et de se battre. D'accord ? Et vous savez ce que c'est un déserteur, monsieur Abdel ? Vous ne pouvez pas le convaincre, un déserteur. Ça veut dire que, en temps de guerre, monsieur Abassi, puisque vous êtes un écrivain et vous connaissez beaucoup, vous avez connu la guerre aussi. Oui, je connais les guerres, Abdel. Voilà, vous avez connu les guerres. Et dans une guerre, si vous allez au combat, on vous dit, vous avez de grandes chances de mourir ou de revenir blessés. On le sait. Et vous avez une partie de la population, on leur dit ça, ils ne veulent pas y aller. C'est pareil pour le virus. On a dit à ces gens comme moi qui étaient vaccinés, vous pouvez faire des allergies, vous pouvez mourir. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de mort. Et vous pouvez avoir des petites séquelles. Malgré ça, monsieur Bastien Haddany, il y a 63 millions de Français qu'on ne franchit pas. Pourquoi ? Pour eux, pour ne pas tomber malade et mourir. Pour ne pas tomber malade les gens de leur famille, leur père, leur mère, leur grand-mère, leurs enfants. Et aussi pour la France. Pour la France, pourquoi ? Parce que notre pays est à bout de souffle. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé, qu'on a vu au journal ? Vous avez les hôpitaux, l'hôpital français. Les médecins ont percé l'abcès des affaires. Vous savez ce qu'ils ont dit ? On en a marre de donner la priorité aux gens pas vaccinés. On veut donner la priorité aux gens vaccinés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont choisir. Parce qu'il y a une dame qui est restée 15 heures, monsieur Abbassi. 15 heures dans un hall d'hôpital. Elle a fait une intoxication, elle était vaccinée. Elle n'a pas pu aller se faire soigner à cause d'un non-vacciné qui a occupé un lit, monsieur. Alors vous savez, quand je parle de déserteurs, les 6 millions, là, qui ne veulent pas faire la guerre avec nous, ce sont des déserteurs, monsieur Abbassi. Ce sont des traites de la nation. Ce ne sont pas des Français. D'accord ? Ce ne sont pas. Parce que nous sommes 63 millions. Ils pensent qu'à eux. Nous sommes 63 millions à se faire vacciner. Pour la France, pour nous, pour nos grands-parents. Pour que la vie reprenne normalement sur la France et dans la terre entière. Alors moi, je vous dis, monsieur Abbassi, je ne vais pas être aussi... Je vais être encore plus... Là, les médecins ont décidé ça dans les hôpitaux. Ça veut dire, je m'adresse aux non-vaccinés. Si vous attrapez le Covid, vous n'êtes pas vaccinés, vous restez chez vous. Vous n'aurez pas d'oxygène. Alors moi, je vous dis tout de suite. Allez tout de suite sur Internet et achetez de l'oxygène. Ils en vendent. Parce que les hôpitaux vont faire un tri. Ils ne vous le diront pas, mais ils préfèrent prendre quelqu'un comme moi, qui est vacciné. Si un jour, je me casse un bras et je vais à l'hôpital et je suis vacciné, ils vont me prendre avant vous, s'ils n'êtes pas vaccinés. Ils l'ont dit à LCI. Les médecins français, les infirmières, ils en ont marre. De donner la priorité à ceux qui ont le Covid. C'est eux qui saturent les hôpitaux. On n'arrête pas de leur dire... Vous savez, M. Abbassi, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Vous connaissez cette expression ? On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Alors moi, je dis à ces gens qui ne sont pas vaccinés, et je vais être dur, M. Abbassi, parce que je suis fâché quand j'ai entendu cette dame qui est restée 15 heures dans un couloir à cause d'un mec qui n'était pas vacciné. Ils quittent le pays. Vous n'êtes pas français. Vous n'êtes plus français. Et vous savez, M. Abbassi, M. David, la sécurité sociale, elle a les noms de tous ces gens-là. La sécurité sociale, c'est qui ils sont. Et ce sont les mêmes, M. David, en temps de guerre. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Ils nous laissent. Comme ils nous laissent là. Parce que quand vous leur dites, faites-vous de vacciner, ils ne parlent que de eux. Ils disent, oui, mais moi, je n'ai pas envie d'attraper des maladies. Mais oui, mais moi, je n'ai pas envie d'attraper des maladies d'en disant, « Mais moi aussi, M. David, je n'ai pas envie d'attraper une maladie. » Mais je l'ai fait quand même, M. David. Je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait, je ne vais pas vous mentir. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour mes enfants, pour mes parents, mes grands-parents. Et je l'ai fait pour aussi l'économie française. Je l'ai fait pour nos hôpitaux. Je l'ai fait pour nos infirmières. Vous comprenez ? Ça fait partie de ma démarche. Alors, j'ai dit à ces gens, maintenant, ça suffit, quand il y a... Vous vous parlez des frères Bogdanov, et quelqu'un vient vous dire n'importe quoi. Ce déserteur, moi, je l'appelle le déserteur, qui est le même, qui ne serait pas capable de venir avec moi quand il y a la guerre. Je le fais. C'est la même mentalité. Ce déserteur, qui vient vous contredire en vous disant tout et n'importe quoi. Je vais vous dire ce qui se passe dans un... Parce que moi, mon beau-père, il est médecin. Un médecin a l'obligation, M. David, quand vous êtes mort, n'importe où. Il fait un certificat d'essai. Un certificat d'essai, c'est pas la... Il a le droit de le dire. Il a le droit de dire que cette personne de quoi elle est morte. Donc, si les journalistes sont venus à la télé dire que l'un des frères Bogdanov est mort du Covid, c'est parce que la presse a eu accès au certificat d'essai. Et croyez-moi, la presse ne viendra jamais à la télé dire que le frère Bogdanov est mort du Covid-19 en sachant qu'il a un autre frère. Parce que lui, il va porter plainte, si c'est pas vrai. Bravo. Mais lui, il est dans le coma. Bravo, oui. Vous m'entendez, M. David ? Oui, oui, je te dis bravo. T'as bien raisonné à ce sujet, c'est vrai. Non, parce que, écoute, déjà, je crois que Philippe, notre ami Philippe, je vous aime toutes et tous. Un diserteur. Il avait une affaire personnelle avec ses deux jumelles, puisque ça faisait 40 ans. Il a dit au Tepal que dans les années 80, même, il est allé les voir. Je crois que le premier contact n'a pas été bien fait. Après, voilà, il a sorti tout, il a tout dit, qu'il n'était pas correct ni aimable. Mais tu as tout à fait raison. Quand le médecin, il dit qu'il avait le Covid, c'est pour un final, Abdel. En plus, comorbidité, vous connaissez cette maladie. Comorbidité, ça veut dire que vous avez une maladie. Une maladie, vous l'avez. Le virus, il hante, il vous toure. Ça dépend de quelle maladie vous avez. Quand vous avez une maladie et un autre virus arrive, vous êtes mort. Alors, ça dépend maintenant, comment vous êtes, votre première maladie, c'était quoi ? C'était le diabète, cardiaque, cholestérol, je ne sais pas. Toi, ton père, il est médecin, et tu es bien informé à ce sujet-là. Pour ça que tu es un auditeur qui fait beaucoup de brouillet sur l'antenne, c'est bien. En plus, à la guerre, comme tu viens de dire, tu as bien dit, Macron, le premier jour, il a dit que nous sommes en guerre. En plus, une chose que j'ai déjà dit, je vais répéter à partir de maintenant, puisqu'il y a des élections dans quelques temps. Macron, ce n'est pas un imbécile, et ce n'est pas un mercenaire, seulement puisqu'il travaillait chez Rothschild, ce n'est pas quelqu'un qui est au botte de la mondialisation. Macron, je vais vous le dire, peut-être lui-même, il ne veut pas, mais moi, je vais vous dire, notez bien ça. Dans le monde, vous avez des tink-tongs, tink-tongs, c'est les tink-tongs qui gèrent le monde. Macron, lui-même, il est un des tink-tongs de ce monde. C'est pour ça qu'il a pour bien joué dans cette affaire de Covid. La France, il a au moins de victimes, et actuellement, vous êtes pour ou contre. Comme il vient de dire, comme on le dit toujours, nous sommes en guerre. Cette guerre, pour finir, vous devez être vacciné. Je vais dire à Philippe, à tous les autres, Abdel, ça aussi tu vas apprendre, vous allez dire aux autres. Quand un enfant, quand un enfant, si vous avez un enfant, votre enfant jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, il est vacciné 11 fois. 11 fois, un enfant, il est vacciné. Alors, il y a des vaccins obligatoires, dit la naissance. Pourquoi ? Je vais vous dire aussi, vous me connaissez, je n'ai rien caché. Pour nous parler de ces vaccins-là, qui en piquent aux enfants, c'est vrai que c'était certaines maladies qui existaient, certaines maladies qu'on avait fabriquées. On en a fabriquées, bien sûr, bien sûr. Mais tout ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vacciner. Je t'écoute, Abdel, allez-y, continue. Monsieur David, quand nous serons tous vaccinés, le pass va disparaître. Les distances barrières vont disparaître. Mais les mêmes, ils vont revenir à la radio en vous disant, oui, mais ils ont retiré le pass parce qu'ils les ont revendus. Ils vont vous dire tout et n'importe quoi. La personne qui est venue, qui vous a attaqué sur les travaux d'Anof, vous savez pourquoi il est venu vous contredire ? Parce que vous avez dit, nous sommes en guerre, et vous avez lancé un message, et vous avez lancé un message d'amour. Vous avez lancé un message d'un homme responsable qui connaît la situation. Vous avez dit, entre guillemets, que le vaccin, il fallait le faire. C'est pour ça qu'il est en colère. Et vous savez, aujourd'hui, ces gens-là, monsieur David, ils sont dangereux. Ils brûlent les voitures des sénateurs. Ils veulent les tuer. Ce sont des meurtres. Ils sont dangereux. Comme ils veulent nous tuer, nous, ils veulent mettre en péril, ils font, excusez-moi de l'expression, un doigt d'honneur à 63 millions de Français. Donc aujourd'hui, soit ils quittent le pays, ces gens-là, soit ils vont se faire vacciner. Vous n'êtes pas crampé. Ils vont quitter à l'eau, Abdel. Ils vont aller n'importe où dans son endroit. Ils sont obligés d'être vaccinés. Aucun pays, aucun pays n'a pas accepté de ne pas vacciner son peuple. Même les dirigeants qui étaient contre la vaccination au départ, après, eux-mêmes, ils courent pour vacciner leur population. Ça seulement, il ne faut jamais dire qu'ils doivent sortir. Non, on doit éduquer ces gens-là pour qu'ils deviennent responsables, civilisés, républicains. C'est-à-dire, vous pouvez contester pour n'importe quel projet-loi, je ne sais pas quoi, comme vous avez fait, les gilets jaunes, merci, bravo, tout ça. Mais pour cette vaccine, vous ne pouvez pas aller manifester comme quoi je ne vais pas être vacciné. Tu as tout à fait raison, parce que quand tu n'es pas vacciné, tu mets la vie d'autre en danger. Mais de l'autre côté, côté Abdel, s'il te plaît, on ne va pas dire, partez d'ici, on va aller n'importe où, c'est le problème. Il ne faut pas dire ça. Ce mot-là, je n'aime pas, s'il te plaît, j'ai beaucoup de respect pour toi aussi. Toi aussi, tu dois limiter de prononcer certains mots. Je vous écoute, Abdel. Non, non, parce qu'ils n'ont pas de pitié pour nous. Ah, ils vont mourir, Abdel, ils vont... Écoute, Philippe, tout à l'heure, il a dit, si tu as écouté mes émissions, moi, j'ai dit, première émission que j'avais en 2020, après Covid, j'ai dit, c'est un coup monté, j'ai dit, c'était quelqu'un qui était déjà programmé, je diffusais des informations correctes et tout ça, mais je n'ai pas dit, il ne faut pas être vacciné. C'est ça que les gens, ils mélangent les choses. Comme on vient de dire, nous sommes en guerre, on va dire que voilà, cette guerre s'était préparée comment ? Ils ont attaqué notre pays. Mais maintenant qu'ils ont attaqué, c'était programmé pour nous attaquer. Maintenant, on va nous défendre, il faut être vacciné. C'est-à-dire, ils prennent un côté de choses, mais l'autre côté de choses, ils ne le voient pas. Monsieur David, comment peut-on, comment peut-on, quand il y a 63 millions de Français vaccinés, comment peut-on venir aujourd'hui, oser venir dans des radios, dire, mais moi, je ne vais pas me faire vacciner parce que c'est un complot, mais moi, je ne vais pas me faire vacciner parce qu'ils vont nous mettre des puces, mais moi, je ne vais pas me vacciner ceci, cela. Il ne s'agit plus de ça. Il ne s'agit plus de ça. On a 63 millions de Français qui se sont vaccinés pour eux, pour leur famille, pour la France. À partir de ce moment-là, tu te dis, écoute, maintenant, je suis le peuple. Parce qu'un déserteur, monsieur David, l'armée, elle l'emmène en prison. Elle le cherche, elle le mène en prison. D'accord ? Et notre pays, vous savez qu'il y a tellement de gens qui sont en arrêt maladie que le pays, on ne sait pas s'il va tenir le coup. Alors, je me demande peut-être que ces 6 millions veulent qu'il y ait la guerre. Ils veulent que le pays chute parce qu'ils ont raté leur vie. Et ils se disent, moi, j'ai raté ma vie, donc je serais bien d'accord que ces 62 millions de Français ratent leur vie aussi. Parce que quand vous avez réussi votre vie, monsieur David, vous avez envie que ce pays reste riche pour pouvoir vivre. Alors donc, vous faites le nécessaire. Et je suis une preuve que j'ai réussi ma vie, monsieur David, parce que j'ai été me faire vacciner pour que ce pays reste prospère et que je puisse y vivre encore. Et je me dis, mais s'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, ils ont raté leur vie puisqu'ils s'en foutent de leur vie parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Bien sûr qu'il y en a qui ne vont pas mourir. C'est la roulette russe. Mais il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut penser aux 63 millions de Français qui ont franchi le pas parce qu'ils vous disent, on en a marre de mettre le masque, on en a marre que tout soit fermé, on en a marre qu'on ne puisse plus vivre. Et on dit à ces gens-là, alors, si vous ne faites pas vacciner pour le virus, faites-vous vacciner pour l'économie de ce pays. Et si tu ne veux pas te faire vacciner pour l'économie de ce pays, c'est que tu t'en fous de la France, c'est que tu n'es pas français. Tu n'es pas français. Il y a la guerre qui ne va pas. Donc tu es un traite. C'est pour ça que je dis, si tu n'aimes pas ce pays, tu t'en vas. Si tu aimes ce pays, tu combats avec nous, avec 63 millions de Français. C'est ça mon message, monsieur Zahir. Et ce que je dis, c'est tout à fait logique. Donc si tu ne fais pas vacciner, c'est que tu n'aimes pas ce pays, tu n'es pas français, et tu veux la chute. Tu veux la chute de ce pays. T'en rêves. Ah ben tu mourras avant que ce pays chute. Parce que moi, dès les 63 millions de Français, on ira se faire vacciner encore. Même si ça doit me rendre malade. Mais je veux que ça parte. Je veux que ça s'arrête. Et ce n'est pas 6 millions de grandes gueules qui arrêtent de dire tout et n'importe quoi. Le téléphone, il va s'aimanter sur notre peau. On va nous capter. Mais qui vous êtes pour qu'on vous surveille ? Vous êtes monsieur Bill Gates, pour qu'on vous suive avec un satellite ? Vous êtes monsieur Hariri ? Monsieur Hariri, il avait une montre qu'on pouvait surveiller. Mais monsieur Hariri, il est milliardaire. Vous êtes qui pour qu'on dépense de l'argent, pour vous surveiller ? Vous coûtez de l'argent à l'État. Pourquoi on va vous surveiller ? Même moi, je ne serai jamais surveillé. Je ne suis rien pour être surveillé. Je coûte de l'argent à l'État. On va surveiller des gens qui coûtent de l'argent à l'État. Parce que c'est ce qu'ils disent. Oui, on va nous mettre des puces pour qu'on nous surveille. Mais tu es qui pour qu'on te surveille ? Tu t'es pris pour qui pour qu'on te surveille ? Franchement, on surveille des milliardaires, monsieur Bill Gates, on surveille monsieur Hariri, on surveille le roi Fad. Donc, on ne se surveille pas. Il n'y a rien. Donc, on va dépenser de l'argent pour mettre une puce pour te surveiller ? Hein ? On va surveiller un chômeur ? On va surveiller un éréniste ? On va surveiller quelqu'un qui se fait 1300 euros par mois ? Tu sais ce qu'il faut pour mettre un... J'ai même entendu, nous sommes sur écoute. Vous avez comment ils sont débites ? Tu sais combien ça coûte pour mettre quelqu'un sur écoute ? Il faut l'autorisation d'un juge. Il faut une brigade de policiers qui t'écoute 24 sur 24 dans un local. Ça coûte au moins 40 000 euros par jour pour surveiller quelqu'un. Et toi, on va te surveiller, toi ? Toi, on va te surveiller, toi ? Petit citoyen français, on va te surveiller alors que tu vas juste travailler ? Ça me fait rire, moi. C'est quoi, ça ? C'est quoi cette débilité, là ? Voilà ce que j'entends, monsieur David. On veut me surveiller. Mais t'es qui pour qu'on te surveille ? Tu n'es rien. Alors, c'est bizarre. On veut te tuer, mais on veut te surveiller. C'est bizarre. Si je veux te surveiller, je ne veux pas te tuer. Si je te tue, je n'ai pas besoin de te surveiller. Voilà, monsieur David. C'est quelqu'un qui est... Son poste est très important, sa vie est très importante. Alors, chaque fois qu'on parle ensemble, lui, il est contre la vaccination, le patati patata. Il met deux heures, trois heures, il a cassé ma tête. Et de temps en temps, je suis obligé de dire au revoir. Ou même s'il est chez moi, de sortir pour qu'il sorte. C'est quelqu'un, non ? Ce n'est pas... Un, comme tu viens de dire, esmiteur. Non, c'est quelqu'un. Alors, un jour, ce n'est pas très loin non plus, un jour, il a déjà une semaine, sa femme, elle m'appelle. Notez bien ça. Notez bien ça. Cet exemple, cet exemple est très important. La plupart des gens sont comme ça, ils sont des comédiens. Ils ont des choses, voilà, ils m'ont parlé. Alors, sa femme, il m'appelle, il me dit, David, note bien l'adresse que je vais te donner. Je note, je vois, oh là là, c'est 50 kilomètres loin de Paris. Je dis, alors, c'est quoi ça ? Il dit, vas-y là-bas. Par exemple, par exemple, par exemple. Tu vas-y là-bas, tu vas voir Christophe là-bas. Je dis, d'abord ? Ah oui, oui, oui. À 11h, il a rendez-vous là-bas. Et ça, c'était 9h30, 10h du matin. J'ai dit, c'est où là-bas ? Il a dit, vas-y, 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 vite. Moi, je donne un GPS, l'adresse. Et à 10h30, je suis là. Je vais me regarder. Je vois, oh, un centre, un grand centre pour vaccination. Pour vaccination. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez nous appeler. En composant le 08, 92, 23, 95, 20. Mais une personne, deux fois, c'est trop pour une nuit courte que je suis là. Dans une semaine, vous pouvez faire ça. Mais maintenant, les gens qui nous appellent, vous devez laisser votre place à quelqu'un d'autre. Deux fois, une personne, je ne prends pas. Alors, 08, 92, 23, 95, 20. Vous avez la parole. Alors, je vais aller là-bas. Je reste devant la porte. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois mon copain avec sa voiture BMW qui l'avait acheté à 120 000 euros. Et il était contre la vaccination. Ils viennent, ils se regardent. Et moi aussi, je regarde. Ils entrent pour être vaccinés. Ils font l'accueil. Ils entrent. Moi, je n'avais pas de rendez-vous. Mais moi aussi, je n'ai pas entré. Et au moment qu'il est en train de le piquer, je lui ai dit, bonjour, Christophe. Ah oui, bonjour, bonjour. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça fait un an que tu casses ma tête, là, que tu es contre la vaccination méthode. Tu as été deux fois vacciné. Et aujourd'hui, ici, et maintenant, c'est la troisième. C'est quoi ? Il a dit, David, j'aime bien quand tu es ensemble. Je parle, je conteste. Je suis un anarchiste. J'ai dit, tu es un millionnaire et tu es un anarchiste. Sors un peu de ton argent, tu te donnes aux pauvres pour devenir anarchiste. Ta voiture, tu le changes. Au moins 20 000 euros, tu te donnes aux gens qui n'ont rien à manger. Qu'est-ce que ça veut dire, un anarchiste ? Tu casses la tête de David Abassi. Alors, pour le part, les gens sont comme ça, mes chers amis. Je suis sûr et certain qu'ils sont déjà vaccinés, mais ils vont nous embêter. Jean-Bernard, toi, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Bernard ? Bonne année, Jean-Bernard. Bonne année, tout le monde est heureux. On vous écoute, Jean-Bernard. Bonne année, Morgane. Franchement, vous êtes la radio la plus belle avec Didier. Et il y a Abdel qui m'a retourné les boyaux. Franchement, ça m'a... Bon, je vais te dire pourquoi. Très vite, nous considérez, nous, les non-vaccinés, comme les pires bêtes, les pires choses du monde. Je suis désolé, ça ne marche pas avec moi. Moi, je vais partager bientôt une vidéo. Je vais la mettre sur le forum parce que je suis obligé de partager une mamie de 17 ans qui a vécu. 17 ans, ce n'est pas rien. Et 17 ans et 6 mois, c'est moi qui m'occupe d'elle là aujourd'hui. Elle est quand même chez elle. Et j'ai fait un test vaccinal hier. J'ai fait un test PCR. Je suis négatif. Mais tu vois, j'ai une voix de casserole parce que j'ai chopé un virus. Je n'en sais rien. Si c'est Abdel qui me l'a refairé, je n'en sais rien du tout. Mais Abdel, quand je l'ai écouté là, que l'échant combiné, le monde capitaliste tel qu'il le voit, le macronisme tellement innovant, je ne peux pas l'entendre. Je ne sais pas, ça ne passe pas. Moi, Abdel, franchement, ça ne passe pas. Ton macronisme, que dalle quoi. Moi, je dis, il faut être humain, il faut partager, il faut être gentil avec son voisin et il faut arrêter de mettre les gens les uns contre les autres. Tu te vaccines, je veux bien. Tu te fais mal, tu fais ce que tu veux de ta vie. J'en ai rien à foutre. Mais ne stigmatise pas ceux qui disent autrement, ceux qui pensent autrement. Cette radio, là où tu as parlé juste avant, si Abdel, il s'est largement déployé, où il s'est dit, voilà comme si je pense, voilà comme ça vous devez être. Moi, non, moi, je ne dis pas aux gens, vous devez être comme ci, comme ça. Moi, je dis aux gens, réfléchissez. Vous devez être comme David ou comme Didier, ils ont laissé la porte ouverte à plein de gens, qu'ils ont dit, comment pensez-vous le monde autrement ? Et puis, j'ai entendu plein de gens parler, qui disaient, moi, je ferais comme ci, moi, je ferais comme ça. Et jamais, ils ont dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et bien, tu sais, quand les gens, ils disent, moi, j'aimerais bien faire autrement. Et puis, les écouter, entendre, et puis penser, dire, pourquoi ce serait pas mal ? Je préfère entendre des gens qui donnent des propositions que des gens qui me donnent des obligations. Voilà un peu la finalité de cette radio. Et je vous embrasse très fort, parce que moi, j'ai revu ma mamie de 107 ans. À Noël, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez pour l'année prochaine ? Elle m'a dit, bois un coup à ta santé. Et puis là, je l'ai encore vue, et j'y vais demain avec le maire du village du coin. On va aller la voir, et j'aimerais bien qu'elle me dise, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain pour améliorer cette vie de merde qu'Abdel voudrait nous vendre ? Voilà, en fait, ce que j'ai envie. Et demain, si elle me répond, si une mamie qui est 107 ans me donne une idée nouvelle pour contredire Abdel, eh bien, je vous la mets en vidéo demain. Et franchement, je vous la mets en vidéo demain. Et David, Morgan, Elidier, et le Tuparadio ici maintenant, pensez bien que je vous aime très très fort, et que vous êtes vraiment... Enfin, voilà, je vous embrasse. Je ne peux pas vous dire autre chose. Gros bisous à vous. Et Abdel, il m'a fait très mal ce soir. Franchement, rien qu'à l'écouter, j'avais de la nausée. Mais bon, c'est pas grave. Merci David, merci Morgan, merci Elidier, merci Radio ici maintenant. Et puis j'espère que demain, j'aurai une vidéo importante à vous donner d'une mamie de 107 ans qui a vu la guerre, qui a vu son fils mourir, son petit-fils mourir, son petit-fils mourir, et qu'elle sait très bien ce que c'est que la vie. Et puis arrêtez de nous chanter un nom avec vos conneries de Macron, ou de Micron, ou d'Omicron, ou de ce virus qui n'existe pas. C'est pas une pandémie, merde. Moi, je n'ai pas vu crever tous les gens autour de moi. Donc, il faut arrêter de se faire peur avec rien. Eh bien, ayez peur de vraiment... Ayez peur des gens qui vous écoutent, et qui savent bien que demain, on est en train de nous faire mourir à petit feu. On est tous dans la casserole, là. On se souvient de la casserole, et on est tous en train de bouillir. Et sachez que peut-être la plupart des grenuilles, elles meurent dans la casserole, mais il y en a qui sautent. Et celles qui ont sauté de la casserole, elles vont venir vous voir. Ça, je peux vous le dire. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Moi, je suis là de mon vivant, et j'irai vous chercher, quel que soit l'endroit. Au Micron, au Macron, et voilà. Et moi, j'irai jusqu'au bout. Et je ne suis pas taré. Vous pouvez essayer de me mettre en asile. Je sais très bien à qui je m'attaque. Voilà. Pour tous ceux, les abdèles et... Voilà. Merci, Jean-Bernard. Merci, Jean-Bernard. Bonne soirée, encore bonne année. Alors, Jean-Bernard, demain, quand tu vas aller voir Mamie ? Déjà, tu vas l'embrasser de notre part. Et... 107 ans, elle a dépassé un siècle. Bravo. Tu vas l'embrasser de notre part. Si elle est d'accord, si elle est d'accord, j'aimerais bien que tu prennes une photo pour David. Tu prends une photo de Mamie de 107 ans, pour moi. Et en plus, si elle est d'accord, et elle peut parler, tu fais très, très bien ce que tu viens de dire. Léa, on va prendre Léa, bien sûr. Et tu enregistres quelques minutes. Tu dis, Mamie, donne-nous un message. Et le message, avec ton téléphone portable, avec son visage, avec l'autorisation de Mamie. Et tu me l'envoies aussi, ça. Je vais l'utiliser dans mon émission de télévision. Voilà. Mamie, on vous salue. Demain, Jean-Bernard va venir vous voir. Et merci, Jean-Bernard, tu as bien dit. Proposition au lieu d'obligation. On est là, de temps en temps, si on ne pense pas comme les autres, on propose des choses. Il ne faut pas imposer des choses. On propose des choses. De l'autre côté, on ne va pas obliger les gens. Comme vous pouvez constater, même l'État, il n'oblige pas. Il n'y a pas d'obligation. C'est proposition. Léa, bonsoir, bonne année, meilleur vœu pour l'année 2022. Je vous écoute, Léa. Comment allez-vous ? Oui, bonsoir à vous tous. D'abord, bisous à vous tous pour 2022. Je ne sais pas, ça se passera mieux. Bon, en fait, moi, je voulais dire à Abdel que je me suis fait vacciner. Je ne sais toujours pas si c'est suffisant, si c'est bien, si c'est... Je ne sais pas. Je ne suis pas mécanique. Je ne sais pas. Bon, je l'ai fait. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que Philippe n'est pas un déserteur. Il ne faut pas que tu parles comme ça. Parce que demain, tu tombes... Tu ne sais pas qui c'est qui va te ramasser. C'est peut-être quelqu'un qui avait des a priori, des idées sur les personnes, quoi. Et tu ne sais pas qui c'est demain. Moi, la semaine dernière, j'ai un ami qui est tombé dans l'escalator et la tête en bas. Et on arrivait juste en bas où il y avait le... où il allait attraper ses cheveux dedans. Et il y a un monsieur juste devant. Il s'est mis en danger pour le rattraper. Et grâce à lui, là, il ne s'est pas fait du mal. Alors, je voulais te dire simplement, ne rentre pas dans le jeu de les politiques, tout simple. Parce que tu ne sais pas qui c'est qui est derrière ce poste. Et on ne sait pas tout. Bon, on sent qu'il y a des choses. Voilà, des télés, des radios. Bon, ils parlent toujours de la même façon. Et moi, ça m'interpelle. Parce qu'on n'est pas fous. On entend. Bon. Mais il faut faire attention parce que demain, tu ne sais pas qui c'est qui va t'attraper par terre. pour te relever. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi Philippe. Et je t'ai dit, j'ai pris ta défense, Abdel, parce que j'ai dit, bah, tu pars, c'est bien. Je préfère quelqu'un qui gueule que quelqu'un qui ne dit rien. Et qu'elle est en mielleuse. Mais il faut faire comme attention. On est tous des humains. Et demain, il y a une main qui va t'attraper pour te relever. Enfin, c'est tout ce que je te souhaite s'il y a quelqu'un un jour qui t'aide. Voilà, M. Bassi, je vous en prie. Merci, Léa. Léa, c'était ton troisième vaccin ou le premier ? Le troisième. Je ne sais pas si je vais continuer. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as déjà fait le troisième. Mais continue, hein. Il faut continuer, hein. parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup, mais bon. Oui, on est obligé, hein. C'est la guerre. On est obligé. Et ils sont en train de tirer, tirer. Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. De toute façon, on est obligé, Léa. Mais c'est vrai. Et il y a peut-être tout ce qu'on dit sur le vaccin. Tout ce qu'on dit, peut-être c'est vrai. Mais on est obligé de le piquer. Voilà. Tu vois, ce que je peux au moins vous dire, selon mes 50 ans de recherche, de l'expérience, des patatis, des patatas, ce que je peux vous dire, c'est pour votre santé, vous me connaissez, ça serait mieux d'être vacciné qu'il n'y a pas vacciné. Merci. Vous avez d'autres choses à nous rajouter, cher là ? Hein ? Pardon ? Vous avez d'autres choses à nous dire ? Je voulais dire que, moi, ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas le vaccin. Le virus, c'est que les gens se montent les uns contre les autres. Et c'est ça qui m'ennuie le plus. Voilà. Je vous embrasse à tous. Et une grosse bise aussi à Abdel et à Philippe. Bisous. Au revoir. Merci. Encore bonne année, Léa. Ça, c'était Léa. Je vous remercie toutes et tous pour ou contre, positive ou négative, concernant le vaccin. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne. Vous pouvez vous exprimer sans aucun doute. N'oubliez pas. David Abassi, il va vous répéter. Moi, j'étais parmi les premières personnes que je vous ai dévoilé énormément de secrets concernant cette affaire-là depuis 2020, dès le premier jour à ce jour-là. Je ne suis pas bête. Je connais tout. Et même peut-être que je connais encore beaucoup d'autres choses que je ne vais pas vous dire. parce que, voilà, mais ça sera bien d'être vacciné puisque c'est quelque chose que ça va continuer. Je vous dis une chose, une vérité. Le Corona, ce n'est pas un invité qui est venu et qui va partir avec trois, quatre vaccins. Non. C'est quelque chose qui va rester et vous allez vous adapter avec ça. Notez bien ce que je vous dis ce soir. Corona, la vaccination, ou la vaccination concernant le coronavirus, ce n'est pas un invité pour quelque temps mais qui va partir. Non, il va rester. Vous aurez après troisième, quatrième, cinquième. Ne vous inquiétez pas. Faites-le. On n'a rien à cacher. On n'a rien à... Vous savez, dans ce monde-là que nous vivons, je crois que vous avez entendu. Depuis déjà... Oh là 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 là, longtemps. Longtemps. C'est 0,8. 92, 23, 95, 20, que vous pouvez nous appeler. 0,8. 92, 23, 95, 20. C'est David Abassi qui est avec vous le 1er janvier 2020. Mais c'est déjà, nous sommes dans le deuxième jour du mois de janvier puisqu'il est vite, minuit, vite. Voilà. Et vous avez la parole. Mais en attendant, je veux vous dire, mes chers amis, être contrôlé, tu sais laisser tomber tout. Vous êtes contrôlé. Et depuis longtemps, vous êtes contrôlé. Je vais vous donner quelques exemples comme ça, vous allez comprendre facilement. Il y a déjà, vous savez que presque une ou deux fois par an, je voyage aux États-Unis, ailleurs, à droite, à gauche, pour les conférences et tout ça. Alors, il y a déjà une dizaine d'années. Combien ? Une dizaine d'années. Même peut-être 15 ans avec Morgan, on est entré dans une ville aux États-Unis par l'avion direct à France et ce n'était pas Los Angeles parce que Los Angeles, j'y vais beaucoup de temps en temps mais ça, c'était un autre ville. Je ne vais pas vous dire quelle ville aux États-Unis. On entre. Après, vous savez, dès que vous entrez en Amérique, il y a des officiers de police qui vous indiquent quel fil d'attente que vous devez prendre pour que votre passeport soit tamponné. Vous voyez ? Il y a une dizaine ou une vingtaine d'agents d'immigration qui prend le passeport et qui pose des questions. Tac, tac, tac. Après, vous entrez ou sinon, vous recoulez dans l'avion que vous êtes venu. Alors, j'arrive à l'époque et je vais vous dire une chose. C'était à l'époque de George Bush et tout ça. Vous savez qu'à l'époque, si vous étiez d'origine iranienne, même avec le passeport américain ou français ou je ne sais pas quoi, votre origine, si c'était iranien, il n'acceptait pas. Même, il y avait beaucoup de gens à l'époque qu'il y avait nationalité américaine, passeport américain, mais s'ils entraient aux États-Unis de voyage, trois, quatre, cinq heures, on les gardait là-bas. je connais des gens qui avaient nationalité française, américaine, iranienne, en les retournant ici en France, à Paris, à l'époque. Alors, j'ai laissé, parce que vous savez, on doit aller en parade, monsieur l'officier, il vient, il me dit, allez, par exemple, prenez la ligne numéro 10, on prend la ligne numéro 10 et dès qu'il nous voit, le passeport, il pose en plus lui-même la question, parce que vous savez, je suis né à Machat, Machat, c'est en Iran, au lieu de naissance, Machat, après Morgane qui était avec moi et ma fille, c'était Paris. Alors, là, tout d'un coup, il dit, il va me faire attendre quelques minutes et après, tac, tac, il va me tamponner et le passeport et je veux partir. Il y a un officier qui vient de m'accompagner pour sortir puisqu'il y a des doigts devant et tous ses doigts. Mais, il a dit, excuse-moi, j'ai une question concernant ça, patati patata, cette question, il m'a posé, après, il a dit, monsieur David, dès que vous avez descendu de l'avion, on a su que vous étiez là, même avant, on savait que vous avez pris l'avion, patati patata, je vais vous dire, mais cette question, je dois remplir. Tout ce que je vais vous dire, c'est pour ça. Lui-même, il m'a dit, il y a déjà 15 ans. Il a dit, dès que vous avez pris l'avion, on savait, dès que vous êtes descendu, on savait où vous étiez, et reconnaissance faciale et tout ça, vous le savez, mes chers amis, ça, c'est très important, c'est très important, exister, contrôler, ça existe, être contrôlé, je ne sais pas si vous travaillez avec Internet ou non, actuellement, rien ne peut pas échapper. alors n'ayez pas peur que même si vous allez être contrôlés par cette histoire-là, puisque vous avez sans doute entendu, mes chers amis, certains pays, ils ont commencé de faire entrer le tupes, le pouce, comme on fait entrer à James Bond, en rapport avec lui, tout ça, vous savez, dans le film de James Bond, le pouce, tac, un pic, il entre, après, il a tout, voilà, cette pouce-là. Il y a certains pays, que vous le savez, déjà, ils ont commencé à utiliser cette pouce. Ça, c'est le nouveau monde. Ce nouveau monde n'est pas comme avant à la main de Mitterrand, Jacques Chirac, et tout ça. Ils ont détruit toutes les grandes personnalités et l'homme d'État de tous les pays, de tous les pays. Ce n'était pas bidon que pour 200 000 euros tel ministre, pour 150 000 francs tel président, on a écrasé tout le monde. puisqu'on voulait écraser l'ancien monde. L'ancien monde, c'est terminé, le nouveau monde, ça a commencé. Malheureusement, je ne peux pas vous donner des explications dans une, deux, trois, dix émissions, parce que j'aimerais bien vous entendre. Nous avons Bernard avec nous. Bonsoir, Bernard, bonne année. Comment vas-tu, Bernard ? Re-bonsoir, j'espère ne pas te déranger. Ah, toi, dis re-bonsoir, c'est-à-dire que tu étais là tout à l'heure. Je dis que j'ai un peu, puisque je... OK, vas-y, vas-y, on vous prend. Allez, Bernard, je vous écoute. Un peu vite, s'il te plaît. Là où tu m'as interpellé, c'est où tu dis qu'on devrait être tous vaccinés. Et voilà, tu m'as interpellé là-dessus. Et là, franchement, j'ai un blocage. Et j'aurais aimé entendre ta justification par rapport à ça, parce que je... Franchement, tu m'as interpellé, quoi. Et Bernard, est-ce que tu vas voir mamie demain ou non ? Je sais ce qu'on sait. Non, tu ne m'as pas répondu. Tu m'entends ou non ? Est-ce que tu vas voir mamie demain ? Oui, oui, j'ai vraiment mis de marie. Est-ce que tu as entendu mon message tout à l'heure ? Je ne suis pas porteur du variant Covid. Non, non, Bernard, écoute, écoute, quand je parle, il fallait que je ferme ton microphone. Une fois que je finis, j'ouvre ton microphone. Voilà. Bernard, j'ai passé un message hors antenne quand tu nous as quittés concernant mamie qui te prend une photo. qui n'est pas pour moi, il est d'accord. Est-ce que tu entends de tout ce message là ou non ? Oui, et ça, tu auras une photo de la mamie, il n'y a pas de souci. Excellent, merci. Merci. Alors maintenant, pour te répondre, mon cher Bernard, écoute, si tu me connais comme un copain, un ami, si tu me demandes un conseil, voilà, un conseil, je te dis, tu dois avoir le vaccin, voilà, mais si tu ne veux pas le faire, laisse tomber, mais si tu me connais depuis sans aucun doute certains temps, je suis sur cette antenne, oui ou non, patati, patata, moi je te conseille, voilà, ici c'est un, je ne veux pas t'obliger, non, on a l'air de faire ce qu'on veut faire, mais Bernard, si tu écoutes David, David, il te conseille d'être vacciné, mon ami, voilà, je vous écoute maintenant, allez. Eh bien, c'est pour ça que je me suis posé question et c'est pour ça que j'ai rappelé, mamie n'est pas vaccinée, d'ailleurs, bon, allez, on la vaccine demain, elle meurt demain, tu sais, si elle est encore là maintenant, c'est qu'elle a encore quelque chose à dire à quelqu'un, je ne sais pas qui, peut-être elle sera moi, peut-être elle sera toi, j'en sais rien, alors si tu m'as demandé de partager une vidéo demain, demain je vais aller la voir, demain je te ferai une vidéo et demain elle te donnera un message, mais ce que je veux dire, c'est ce que je ne comprends pas, ce que je disais à Morgane qui m'a autorisé à te dire aujourd'hui pourquoi je te pose cette question, pourquoi tu me dis je devrais me faire vacciner, c'est cette question-là qui m'interpelle, c'est... Je vais te répondre, je vais te répondre, regarde, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique, je suis un écrivain, avec certains d'autres, je crois que vous connaissez, sur David Abbassi, mais une chose, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur cette maladie, virus, etc., comme je viens de le dire tout à l'heure, ce virus, ça peut être dangereux pour certains individus, ça peut ne pas être dangereux pour certains d'autres, alors selon certaines maladies qu'on avait, qu'on avait prises génétiquement de nos parents, certaines maladies que nous l'avons actuellement, ça peut être dangereux et mortel, par exemple, l'individu qui est mort, qui est mort à cause de Corona, peut-être 100%, ce n'était pas Corona, il avait une autre maladie, avec la maladie qu'il avait, Corona, il est entré, il est tout, pour ça, c'est dangereux, c'est dangereux, Bernard, alors personne actuellement, je crois, dans le monde, sauf certains enfants, personne ne trouve pas qu'il n'y a pas d'autres maladies, qu'il soit diabète, cholestérol, cardiaque, même si quelqu'un, il fume encore des problèmes, patati patata, c'est pour ça, on n'a pas assez de temps pour faire des recherches et des essais sur ce vaccin-là, ce vaccin de Corona, qu'il soit Pfizer, ou Moderna, ou je ne sais pas quoi, on a tout de suite commencé à piquer, piquer, si tu ne piques pas et que tu as une maladie cachée ou que tu le sais, ça peut être dangereux, ça peut être dangereux, et c'est pour ça que l'État, de toute façon, il y a la mondialisation, il y a tout ce que vous le savez, et tout ça, ça n'existe pas depuis 50 ans, 100 ans, tout ça, ça j'ai déjà dit, il faut prendre la totalité des propos de David Abbassie pendant toutes ces années que j'ai parlé avec vous, au moins, si vous voulez, concernant le coronavirus, vous devez écouter mes émissions depuis janvier 2020 à ce jour-là, parce que j'ai dit certaines choses que je ne peux plus le dire, pourquoi ? Parce que ça interdit maintenant, ça interdit certaines choses, ça coupe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, et tout ça, ça coupe après même les comptes qu'on avait, par exemple, moi j'ai des comptes, par exemple, chez Facebook depuis 20 ans, 15 ans, depuis la création, de temps en temps, le compte va disparaître. Pour ça, c'est ce qu'on a déjà dit, on a déjà dit, je ne vais pas le répéter, mais je veux vous dire une chose, c'est ça, c'est ça, c'est très important, vous devez être vacciné, nous sommes en guerre, on ne peut pas résister à ce vaccin, quand vous êtes enfant, ça, c'est... c'est ça. Donc, on a déjà dit, c'est ça que ce que ça… c'est de ne pas que ça, c'est de ne pas que ça, mais c'est d'un. que ça…